Eh bien, nous nous questionnons ce matin, Proche-Orient, siège de Thal à Gaza, un crime de guerre justifié, nous nous interrogeons. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole Pan-Africaniste, Pan-Africaniste TV. Eh bien, là-bas, du côté de l'Occident, on nous fait savoir que la riposte se veut à la hauteur de l'attaque et du traumatisme. Alors qu'Israël continue à compter ses morts, 1200 selon un dernier bilan du mercredi 11 octobre dernier, son armée de Sahal s'est lancée dans l'opération glaive de fer pour détruire le Hamas. Et en passant justement sur les corps d'enfants de moins, on va le dire, de 10 ans, ils en ont tué plus de 1500, ces Israéliens. Le mouvement, nous dit-on, islamiste terroriste qu'on appelle le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, c'est ce qu'ils nous disent depuis 2007, compte profiter de la centaine d'otages qu'ils détiennent et de la présence de 2,2 millions d'habitants dans l'enclave pour se protéger. Ça, il faut le dire, mesdames, messieurs, c'est le langage qu'il faut dire qui vient tout simplement des médias occidentaux. Mais nous le savons aujourd'hui, eh bien, Israël bombarde, Israël tue au su et au vu de tout le monde, sans qu'aucun pays du monde ne pleure ou alors ne pleurniche. D'ailleurs, à ce propos, il y a plusieurs États qui ont pris l'initiative d'ailleurs de lui apporter à Israël son aide pour tuer, comme ça, en mon division, des enfants, des jeunes, des personnes sans armes. Eh bien, on parle justement des Palestiniens. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Proche-Orient, siège de Sahara, la Gaza, un crime de guerre justifié. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Matenguenet. Il est notre invité ce matin. Jonathan Matenguenet, bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour, mon frère Goss, bonjour à toute la galaxie panafricaniste. Il sont des milliards, ces Africains, qui se lèvent aujourd'hui comme un seul et avancent la foi, la fierté, l'honneur, retrouvés, surtout la vaillance et disent à l'obscurantisme, désormais dégage ces Africains qui sont en train de reconquérir l'humanité et pas seulement leur humanité. Ils sont le symbole que même dans la déchéance peuvent remettre de véritables êtres. Et ils sont l'espoir de l'humanité. C'est chacun de nous qui avons incarné ce combat et chacun de nous incarnons encore cette lutte. Nous allons vaincre l'obscurantisme jusque dans ces derniers étranchements. Nos adversaires, nos ennemis, qui viennent d'un autre âge, n'ont pas d'autre choix que d'abdiquer. Notre victoire est certaine. Elle est ouf. Merci à vous, Jonathan Matégné, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Pro-sur-Yance, sieste de Tsaal, Gaza. Est-ce un crime de guerre justifié ? Crime de guerre justifié, crime de guerre injustifié. Tout dépend de la posture qu'on va adopter. Pour ma part, pan-africaniste, et comme toujours les pan-africanistes l'ont fait comprendre, la cause palestinienne est liée à la cause des peuples noirs d'Afrique. Pour une raison, le peuple palestinien fait partie des peuples les plus opprimés de la planète. Il fait partie des peuples brimés, des peuples diabolisés et parfois même déshumanisés dans les médias, simplement parce qu'on veut justifier une domination. Mais il faut voir un peu l'autre logique, celle qui est présentée dans ce que vous appelez les médias occidentaux. À quoi est-ce qu'elle tient ? L'autre logique tient à des lobbies qui sont les mêmes que nous combattons. Cette oligarchie financière d'affaires qui contrôle l'Occident. Cette oligarchie qui contrôle les médias, donc qui contrôle le discours et la production de tous ces récits sur la Palestine, qui vise à présenter les résistants du Hamas comme des terroristes, à présenter l'entièreté du peuple palestinien comme étant terroriste, alors que c'est un peuple qui résiste. C'est simplement un peuple qui voit tous les jours la répression sanglante d'Israël à menuiser ses conditions de vie et créer le chaos. Il faut noter que quand ce problème se posait, c'était un accueil chaleureux qui était réservé aux Juifs qui venaient d'Europe. Le premier navire qui arrive sur les côtes palestiniennes dans les années 40, le premier grand navire avec 2000, 2000 Juifs, les Juifs d'Europe ont bel et bien écrit, les Allemands nous ont massacrés, ils nous ont fait vivre l'horreur, ne tuez pas notre espoir. C'était écrit sur la banderole de ce navire et ces Juifs rêvaient simplement d'une terre où ils allaient être libres, d'une terre où ils allaient vivre comme des êtres humains. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh bien, reprenons un peu l'histoire. Les Juifs et l'Europe, ça a été une histoire catastrophique. Depuis la Rome, on connaît un peu l'histoire, le dernier royaume juif, le royaume asmodéen, qui a été en Judée écrasé par l'Empire romain. Les populations ont été déportées de part et d'autre de l'Empire et ainsi se sont retrouvées au sein de plusieurs territoires qui vont constituer l'Europe de l'Ouest actuelle. Ces Juifs vont connaître au fur et à mesure un rejet par rapport à leur croyance et à une interprétation erronée du texte biblique. L'Église va les présenter, l'Église catholique bien sûr, va les présenter pendant longtemps comme étant ceux qui ont tué le Messie, Jésus le Sauveur. Et donc, il y aura une haine du Juif qui va se développer en Europe, qui va être alimentée par un ensemble de perceptions, on va les lier à un ensemble de vices, si bien que la marginalisation du Juif sera un phénomène rationalisé. Les individus vont pouvoir le justifier comme s'il s'agissait de quelque chose de normal. Les Juifs vont donc, pendant des siècles, depuis l'année 132, après Jésus-Christ qui était la dernière grande répression romaine, les Juifs vont nourrir au fur et à mesure le rêve d'un retour sur une terre, une terre sacrée, la terre de Sion. Vous savez, dans le texte biblique, on parle de Sion, le retour à Sion. Donc, cette idée d'un retour à Sion va être conceptualisée en nationalisme par Moses Hess en 1862. Il faut noter que le contexte de l'Europe en cette période, c'est la montée des nationalismes européens. Tout ceci va être alimenté par le fait que l'Italie a réussi à retrouver son unité. L'unité italienne sera un peu le point culminant ou bien le point de départ des grands nationalismes européens. Le grand rêve maintenant, c'est de voir chaque nation, les peuples qui étaient éparpillés sur des territoires épargues, se retrouver autour d'une entité nationale. Et le nationalisme juif va être théorisé par Moses Hess qui va consacrer le retour à la terre de Sion comme étant l'objectif fondamental du peuple juif. Mais ce nationalisme va trouver qu'il y avait déjà des structures économiques et des structures sociales qui s'y prêtaient. Déjà au XVIIe siècle, il y a eu des tentatives, lorsqu'il y a eu l'inquisition en Espagne, il y a eu des tentatives de retour sur les terres d'Israël pour sauver un ensemble de juifs. Donc, il y avait déjà des structures sociales, même des structures économiques, parce que les juifs qui contrôlaient la banque au niveau des grandes places bancaires en Europe avaient déjà constitué un faisceau de solidarité qui aidait les membres de la communauté. Donc, avec la création, avec la théorisation du nationalisme juif, on va assister donc à la naissance d'une idéologie, le sionisme. Et le sionisme va trouver ses propres voies de réalisation. Les milliardaires, les grandes fortunes juives, vont aider les penseurs sionistes à mettre en œuvre leur idée d'une nation juive. Ils vont, par exemple, la famille de Rothschild, ils vont acheter un loupin de terre en Palestine qui va permettre de caser les premiers arrivants, les premiers qui vont être enlevés en Angleterre pour le territoire de la Palestine à l'époque. Alors, pendant, à la fin du 19e siècle, la zone qu'on appelle aujourd'hui la Palestine, mais où vous avez, parce que pour bien imaginer, les deux territoires, ce qu'on appelle Israël et Palestine, ne formaient que le territoire de Palestine. Donc, cette zone qui s'appelle la Palestine était sous administration ottomane. Et après la Première Guerre mondiale, il y a des empires qui vont disparaître, y compris l'Empire ottoman. Alors, sur les dédales de l'Empire ottoman, doivent se développer de nouvelles régences et donc la reconfiguration d'un nouveau monde. Et dans cette reconfiguration, la Palestine, le territoire de la Palestine, va passer sous influence britannique, mais pas de manière naturelle. En 1916, l'accord Spike-Picot, qui a été signé entre les Britanniques et les Français, prévoyait de partager les possessions de l'Empire ottoman dans le Moyen-Orient. Or, dans l'accord Spike-Picot, tous les territoires qui étaient à l'ouest de Damas, du district de Damas, étaient considérés comme étant les prétentions, les revendications françaises. Donc, quand vous regardez tous ces territoires à l'ouest de Damas, jusqu'à, je crois, la Méditerranée, c'est tous ces territoires-là, c'est la Palestine, le Liban, les Britanniques, avec les mouvements sionistes qui se sont développés, par exemple, il y avait Weissman, il y avait les Sokolov, tous ces penseurs sionistes, ils vont faire pression autour d'un homme, d'une grande fortune, la famille Rothschild, et ces derniers vont faire pression à leur tour sur la couronne britannique pour que la Palestine soit sous administration britannique. Ce qu'ils vont expliquer aux Britanniques, en dernier recours, qui sera un argument fort, c'est qu'à partir d'un État, à partir du contrôle de la Palestine, et avec l'implantation des Juifs sur le territoire de la Palestine, vous aurez des meilleurs représentants dans le Moyen-Orient qui vous permettront de mieux contrôler le canal de Suez. Or, la principale route marchande, maritime de l'époque, c'était la route passant par le canal de Suez, surtout qui reliait l'océan Indien à la mer Méditerranée, et donc aux principaux ports occidentaux. L'Angleterre, qui constate donc le deal avec les sionistes intéressants, va remettre en question, ou bien va renégocier à l'intérieur de l'accord Spice-Pico. Et l'Angleterre va réussir à avoir la Palestine comme héritage et comme zone d'influence après le départ des Ottomans. Et les Anglais vont donc travailler avec les sionistes en Angleterre parce que les grands sionistes de l'époque vont davantage travailler en Angleterre. On va les retrouver également aux États-Unis. Il faut noter qu'aux États-Unis, il y avait une forte communauté comme ça qui était des possesseurs de grandes fermes, ils étaient même pour la plupart esclavagistes, qui étaient juifs et c'étaient des juifs sionistes. Ils vont constituer ce qu'on va appeler le Commonwealth du Moyen-Orient. C'est le premier grand regroupement des fortunés d'origine juive et des intellectuels d'origine juive d'expression anglaise sur le territoire du Moyen-Orient. C'est cette communauté qui va fabriquer les conditions de ce qu'on appelle l'accord Balfour, la déclaration Balfour. Or, la déclaration Balfour, du nom de Samuel Balfour, de 1917, c'est le point de départ de la création d'un État qui est d'un État juif en Palestine. Avec cet élément, quand on rentre dans la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs sionistes, parce qu'il faut bien préciser, les Juifs sionistes, ont réussi, en Angleterre, à faire valoir leurs prétentions sur la Palestine. Et ils ont même réussi à faire admettre auprès de la Couronne britannique qu'ils auront leur territoire en Palestine. Mais il faut noter qu'il y avait des sionistes qui prédisaient déjà que ça allait être difficile. Il y en avait qui, à partir de l'expérience de Rothschild, c'est-à-dire les premiers 2000 qui étaient arrivés, en observant, ont constaté qu'il y aurait un problème parce que les Juifs qui s'installaient n'avaient plus le même comportement, n'avaient plus simplement le comportement des gens qui aspiraient à la liberté. Par exemple, Adam Adaham, qui est l'un d'eux, va expliquer que les Juifs qui arrivent sur le territoire de la Palestine ont une tendance à vouloir, eux, domestiquer les populations autochtones, c'est-à-dire les Palestiniens, les Arabes qu'ils ont trouvés sur le territoire. Ils ont tendance à les marginaliser ou bien les exclure dans les rapports sociaux et ils ont une tendance à agir en cercle fermé et en créant une ségrégation sur le territoire. Il faut noter que pendant cette période et pendant tous les siècles depuis la Rome antique, les Juifs qui vivaient dans les pays arabes n'avaient jamais connu un problème de ségrégation vis-à-vis des peuples arabes. Ils ont toujours vécu en bonne intelligence. Mais là va naître le début d'un problème entre les communautés arabes et les communautés juives. Et avec la création de l'État d'Israël, ça sera le clou de l'histoire. Pourquoi ? Parce que l'entente qui avait pu être trouvée entre eux parce que la Grande-Bretagne manœuvrait avec la France mais la Grande-Bretagne manœuvrait également avec le shérif de la Mecque, le shérif Hussein. Et dans les ententes avec le shérif Hussein qui était devenu une sorte de il était une sorte de potenta, c'est lui qui remplaçait un peu toutes les prétentions ottomanes parce qu'il était considéré, il l'avait consacré comme le nouveau chef de toute cette zone d'influence. Dans les échanges avec le shérif Hussein, le shérif de la Mecque précisait toujours qu'il fallait avoir, il fallait toujours, il fallait accompagner exactement comme c'était le cas avec la SDN, partout où il y avait les territoires sous mandat, il disait il faut accompagner la Palestine jusqu'à son indépendance. Et l'idée de départ selon le shérif Hussein, c'était qu'on eut un territoire avec deux systèmes différents, c'est-à-dire deux systèmes, certainement deux entités d'un même état qui devaient avoir leur propre système de gestion. Les Britanniques vont casser cela parce que jusqu'en 1947, telle était l'entente. Et dans cette entente, on devait rapatrier les Juifs pour les recaser sur le territoire de la Palestine. Et dans les dispositions en 1947, il était prévu que le territoire des Juifs devait occuper 55% du territoire et le territoire des Palestiniens 45%. Mais en 1948, lorsque les Britanniques vont accompagner les Juifs sur le territoire, ils vont proclamer unilatéralement l'indépendance de l'État d'Israël. Ce sera le point de départ d'une contradiction. Pourquoi ? Parce que toutes les négociations passées avec les acteurs du Moyen-Orient à l'époque, toutes les négociations qui avaient été entendues entre les Britanniques et les Saoudiens et les Arabes n'ont pas été respectées. Et 1948, c'est donc le début d'une situation de crise parce que la proclamation de l'État d'Israël, de l'indépendance de l'État d'Israël, sans la proclamation du territoire de la Palestine, créait de facto déjà un problème, c'était celui des ambitions colonisatrices de l'État d'Israël. Et en 1967, on va assister donc à la mise en œuvre totale de ce projet. L'État d'Israël va devenir 78% du territoire concerné. Aujourd'hui, mon frère Ngoz, quand vous parlez du blocus de Gaza, j'ai envie de sourire parce qu'on parle d'une bande de 12, de 6 kilomètres sur 12 kilomètres. J'aimerais que les téléspectateurs se fassent un peu une idée où vivent 2 millions d'individus. On explique, les spécialistes démographiques expliquent que la plus forte densité humaine se trouve à Gaza, sur la Terre. La plus forte densité humaine se trouve à Gaza. Voilà le territoire à partir duquel le peuple palestinien exprime sa résistance. Quand vous entendez l'État d'Israël vous dire qu'il faut quitter la zone sud pour aller vers la zone nord, nous sommes sur 6 kilomètres sur 12. posons-nous la question. Comment ça va se passer ? De manière faisable, comment ça se passe ? Vu qu'il y a une barrière entre le territoire de Gaza et le territoire israélien. N'est-ce pas un génocide qui se prépare ? Parce que dire aux gens qui sont déjà acculés, qui ne vivent plus que sur un lopin de terre en surpopulation, leur dire d'aller encore se tasser plus bas. Soit vous voulez qu'ils meurent par suffocation, soit vous avez simplement prévu que vous en tuerez au moins la moitié de la population. Et pendant ce temps, l'ONU qui devait régler ce problème reste spectatrice. L'ONU, c'est à l'image de l'impuissance de cette organisation à résoudre les problèmes d'eux. Ou alors peut-être que cette organisation est complice. Elle est même complice, il faut le dire. Déjà, si vous regardez, c'est les sionistes qui ont donné le siège à l'ONU. Les Rockefellers, ceux qui ont trouvé un siège à l'ONU. Donc, c'est les sionistes états-uniens qui ont travaillé pour que l'ONU soit ce qu'elle est. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, c'est les sionistes qui détiennent cela. Quand vous regardez le fameux lobby juif des États-Unis et les sionistes qui sont au contrôle, quand vous allez en France, les organisations qui disent défendre les juifs sélectionnistes, d'ailleurs, vous avez vu les dernières déclarations en France, on vous dit qu'on ne veut même pas voir quelqu'un en drapeau palestinien. Vous croyez qu'un État normal, un État qui prétend défendre la liberté d'expression prendrait ce genre de décision. On a finalement tué la Palestine pour la remettre aux mains des Israéliens, eux qui n'avaient justement aucune terre, nulle part. Ils n'avaient plus de terre et ce qu'on a fait avec le peuple palestinien, c'est exactement et malheureusement ce qui attend d'autres peuples. Vous savez, quand je regarde parfois le combat que nous menons en Afrique, le combat qu'ils mènent quand le président Assimi Goïta signe avec les Russes qu'il faut une centrale nucléaire, ce n'est pas seulement pour l'électre aussi. C'est parce que dans les années à venir, il faut que les Africains aient une arme nucléaire. Sinon, le sort des Palestiniens, c'est ce qui nous attend. Ils ont dit qu'ils veulent l'Afrique sans. Les Africains. Voilà. Donc, ils veulent Gaza sans. Les Palestiniens. Voilà. c'est tout à fait clair. Les Africains qui ne comprennent pas. Voilà, Gaza, c'est l'exemple le plus patent. Ce qui se passe à Gaza, c'est qu'on est en train de massacrer. Mais les Palestiniens, et ce qui est pernicieux, c'est que l'organisation qui défend le mieux les Palestiniens, on la neutralise internationalement, justement au niveau des Nations Unies, en l'appelant organisation terroriste. Exactement comme on avait fait avec l'UPC. On vous disait que c'était les maquisards, que ces gens, c'était des barbares. Ils aiment la violence gratuite. Alors que c'est faux. Pourtant, le Hamas, la seule chose, c'est de protéger son... Son peuple. La preuve. Son territoire. La preuve même. Le Hamas a gagné les élections en 2006. Les dernières élections, en 2006. Le Hamas a gagné les élections au Lama. dans tout le territoire palestinien. Alors, quand vous faites la sociologie, je ne me suis plus parce que j'ai eu accès aux statistiques. Quand on fait la sociologie, le Hamas a eu 44%. 44% à Gaza. Le FATA a eu 41% à Gaza. On vous dit que la communauté internationale, celle-là, qui dit qu'elle aime la démocratie. On vous dit que non. Gaza, c'est les fans, c'est les supporters de Hamas. Non, mais reprenons un peu 44% et 41%. Voyez un peu. Ils disent que les gens du FATA sont plus modérés. D'ailleurs, l'OLP actuelle, l'ALP actuelle, c'est l'organisation qui est reconnue comme étant l'autorité palestinienne. Et c'est les membres du FATA qui sont à la tête. Mahmoud Abbas compris. Alors, si vous prenez cette statistique, ça veut dire que le FATA va quand même massacrer 41% des électorats du FATA, et donc des modérés. Vous voyez un peu comment des gens, de manière irrationnelle, vous proposent une lecture de ce conflit et vous proposent une lecture de la vie politique palestinienne ? Ils créent des incohérences qu'eux-mêmes sont incapables de résoudre. La vérité est que le Hamas est populaire sur l'ensemble du territoire palestinien. L'image qu'on véhicule dans les médias occidentaux suivant laquelle le Hamas serait essentiellement populaire à Gaza, c'est faux. Le Hamas combat à Gaza parce que Gaza est aujourd'hui l'exemple même de la colonisation. Je vous prie, il y avait une ville qui était toute proche de Gaza, ça s'appelait Naplouz. Et nous étions, quand j'étais plus jeune, je suivais souvent sur les médias français, on disait les colonies de Naplouz. Mon frère Ngos, depuis quand vous n'avez plus entendu les colonies de Naplouz, ça n'existe plus. Ça veut dire que Naplouz a été depuis absorbée et que désormais Naplouz est une ville israélienne. Voilà la situation. ils absorbent progressivement et Gaza, aujourd'hui comme Gaza est la cible, on va absorber Gaza. C'est ça. On tue au survie de tout le monde les israéliens, les palestiniens sans que la communauté dite internationale ne se meuve en tout cas de cette situation. Non, il n'y a pas d'émotion grâce à les palestiniens qui meurent. Il n'y a pas d'émotion. Plutôt, il y a de la compréhension. Tout le monde, du moins dans les chancelleries occidentales, ils vont vous expliquer que vraiment le Hamas Est-ce qu'il a tué plus de 1 500 enfants palestiniens ? Quand vous le faites, ils vont vous dire que les palestiniens ont tué ils inventent, ils ont mis une vidéo qui a d'ailleurs été repérée comme étant une fausse vidéo où ils montraient 122 enfants qui avaient été simplement parce que il y a une vidéo ces derniers jours qui fait le tour du monde. C'est celle de ce bébé de 7 jours qui a été tué dans un bombardement de l'armée israélienne. Ce bébé palestinien. Donc, il massacre les jeunes. Vous parlez de 1 500. Les bilans pourraient être beaucoup plus conséquents. Aujourd'hui, c'est la comptabilité qu'on peut faire. en 8 jours en 8 jours d'offensive israélienne, la comptabilité montrait qu'on avait un ratio de 69 morts par jour. 69 morts. tandis que en 500 jours de guerre, je crois, 500 jours de guerre, 500 jours je crois, dans le conflit russo-ukrainien, on vous parle d'un ratio d'à peine 8 ou 9 morts. Mais regardez le random qui est fait sur la question ukrainienne et regardez l'omerta qui sévit quand il s'agit des massacres de l'armée israélienne. En tout cas, cette question nous intéresse au plus haut point. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie également. Vous savez, beaucoup de gens peuvent suivre l'émission et très vite tomber dans la facilité d'interprétation suivant laquelle nous aurions de la rancor vis-à-vis des États d'Israël. Que non. La solution qui avait été adoptée en 1947 d'avoir deux États n'a jamais été respectée d'ailleurs. Il n'a jamais été respectée. Mais c'est la solution la plus viable. Les deux États avec Jérusalem ayant un statut international, c'est la solution la plus juste qui puisse exister pour ce peuple. Et tant que l'État d'Israël et les sionistes qui les soutiennent et qui président à tout ce massacre vont continuer dans cette logique, ils n'auront pas ils n'auront pas notre sympathie. Mais nous savons qu'il y a des Juifs parce que nous ne sommes pas les premiers. Karl Polanyi qui était aussi un Juif sioniste, il a été membre des jeunesses Blaufa Weiss en Allemagne, qui était une jeunesse sioniste. Karl Polanyi lui-même n'a pas été un des grands supporters de ce projet. Il montrait qu'à la longue le capitalisme universel qui préside à cela allait devenir un problème pour les peuples. Et je crois que si ces penseurs juifs avant-gardistes avaient eux-mêmes perçu les dangers de cette posture, nous n'avons fait qu'être conséquents et nous n'avons fait qu'ouvrir les yeux de tous ces Juifs qui à travers le monde ne sont pas pour ce projet colonial de défendre la cause du peuple qui a massacré le peuple palestinien. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Bonne suite du programme sur Pan-Africaniste TV. Sous-titrage ST' 501